Dans cette vidéo, on nous demande d'identifier le numérateur et le dénominateur de la fraction 3 sur 4. On dit aussi 3 quarts. On va commencer par écrire cette fraction en grand pour pouvoir bien travailler dessus. Cette fraction, c'est 3 sur 4, ou 3 quarts. Et on nous demande d'identifier tout d'abord le numérateur. Je vais prendre du bleu, on va chercher le numérateur de cette fraction ici. Le numérateur, c'est en fait le nombre qui est au-dessus du trait de fraction. Ici, le nombre qui est au-dessus du trait de fraction, c'est 3. Donc le numérateur de la fraction 3 sur 4, ça va être 3. Maintenant, cherchons le dénominateur. Le dénominateur de la fraction 3 sur 4, c'est le nombre qui est en dessous du trait de fraction. Ici, le nombre qui est en dessous du trait de fraction, c'est 4. Donc le dénominateur, ça va être 4. En fait, on aurait très bien pu appeler le numérateur le nombre au-dessus du trait de fraction et le dénominateur le nombre en-dessous du trait de fraction. Donc maintenant que tu sais exactement ce que c'est, si on te demande qu'est-ce que le numérateur, qu'est-ce que tu réponds ? Eh bien oui, tu réponds que le numérateur, c'est le nombre qui est au-dessus du trait de fraction. Ici, c'est 3. Et si on te demande qu'est-ce que le dénominateur de 3 sur 4, qu'est-ce que tu réponds ? Eh bien oui, tu réponds que le dénominateur de 3 quarts, c'est 4, parce que 4 est le nombre qui est en-dessous du trait de fraction. Mais qu'est-ce que ça représente en fait, 3 quarts ? Pour cela, on va prendre l'exemple d'un gâteau. Imaginons un gâteau que je vais dessiner carré, donc un grand gâteau carré comme cela. Que représente 3 quarts de ce gâteau ? On va dessiner ça ensemble. 3 quarts de ce gâteau, ça veut tout d'abord dire que tu as découpé 4 parts dans ce gâteau. Le dénominateur représente le nombre de parts que l'on a découpé dans le gâteau. Donc ici, le dénominateur, on l'a identifié en orange, et ça veut dire qu'on a découpé 4 parts dans ce gâteau. Alors je découpe 4 parts dans ce gâteau carré, cela, ça représente le dénominateur. Maintenant, si quelqu'un te dit qu'il a mangé ou qu'il a utilisé 3 quarts de ce gâteau, ça veut dire qu'il a mangé 3 des 4 parts qu'on a découpé dans le gâteau. Ces 3 parts-là, on va les colorier en bleu clair. Donc ici, une première part qui a été mangée. Ici, une deuxième part qui a été mangée. Et enfin, une troisième part, ici, qui a aussi été mangée. Donc ça veut dire que si quelqu'un te dit qu'il a mangé 3 quarts de ce gâteau carré, ça veut dire qu'il a mangé les 3 parts que j'ai hachurées ici en bleu clair. Prenons un autre exemple. Imaginons cette fois-ci un gâteau rond. Donc je dessine ici le gâteau rond. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a mangé 3 quarts de ce gâteau rond ? Tout d'abord, ça veut dire qu'on a découpé 4 parts dans ce gâteau rond. Je découpe mes 4 parts égales ou à peu près égales. Je vais recommencer parce que les parts ne sont pas tout à fait égales. Alors là, c'est mieux. On a découpé 4 parts dans ce gâteau. C'est ce que représente le 4 au dénominateur. Et on nous dit qu'on a mangé 3 quarts de ce gâteau. Donc on a mangé 3 des 4 parts de ce gâteau. Ici, une première part que j'ai hachure en bleu clair et qu'on va numéroter 1. Ici, une deuxième part qui a aussi été mangée, que je hachure aussi en bleu clair et qu'on va numéroter 2. Et enfin, il y a une troisième part qui a été mangée dans ce gâteau. Ici, la troisième part. Donc si on nous dit qu'on a mangé 3 quarts de ce gâteau rond, ça veut dire qu'on a mangé les 3 parts que j'ai ici hachurées en bleu clair. C'est cela que ça veut dire 3 quarts du gâteau. Donc maintenant, si on te demande qu'est-ce que le numérateur ? Eh bien, tu répondras que le numérateur, c'est le nombre au-dessus du trait de fraction, c'est 3. Et qu'est-ce que le dénominateur ? Le dénominateur, c'est 4, le nombre qui est en dessous du trait de fraction. Et on a appris dans cette vidéo à identifier le numérateur et le dénominateur de n'importe quelle fraction. A une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501